Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arduino. Aujourd'hui on va voir comment piloter un écran LCD avec notre Arduino. On va commencer par les composants nécessaires pour faire fonctionner l'écran LCD puis on fera le câblage. Après on passera à la programmation de l'Arduino. Pour le matériel, on a besoin d'un écran LCD, d'une résistance de 220 ohms, d'un potentiomètre de 10 kOhms, de pas mal de fils, d'une platine de développement et bien sûr d'un Arduino. Je commence par mettre l'écran LCD sur ma platine de prototypage. Je vais relier les connexions de l'écran LCD de gauche à droite. En premier on a VSS, on doit la relier à la masse. Je prends un fil noir que je connecte entre VSS et la ligne de moins sur ma platine de prototypage. Ensuite on a VDD, on doit y connecter le plus de l'alimentation. On va y mettre une tension de plus 5 volts. Je connecte un fil rouge que je relie du VDD à la ligne du plus sur ma platine. Ensuite j'ai l'entrée V0. Cette entrée permet de contrôler le contraste de l'écran LCD. Pour cette entrée, on a besoin du potentiomètre de 10 kOhms. Je le place sur ma platine en mettant la patte seule en haut. Puis je relie la patte en bas à gauche au plus 5 volts et la patte en bas à droite à la masse. J'utilise les lignes plus et moins de ma platine de prototypage. Puis je relie la patte du haut à l'entrée V0 de l'écran LCD. Ensuite on a la patte RS qui permet de choisir le registre dans lequel l'Arduino va écrire. On va la relier à l'entrée logique numéro 12 de l'Arduino. Puis on a RW, Read or Write. Cette entrée va dire à l'écran si on souhaite faire une écriture de données ou une lecture de données. Nous allons uniquement utiliser le mode écriture. On connecte donc cette entrée à la masse. L'entrée E correspond à Enable. On la relie sur l'entrée numéro 11 de l'Arduino. On a ensuite les 8 entrées de données. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. On va utiliser l'écran en mode 4 bits donc avec 4 entrées de données. Je relie D4, D5, D6 et D7 aux pins 5, 4, 3 et 2 de l'Arduino. qu'availlebernante pour améliorer des données. À venir d' prey sur l' hemisphere. Il reste deux connexions, A et K. C'est les connexions de la LED de rétroéclairage, A c'est l'anode et K la cathode. On doit relier l'anode au 5V via une résistance de 220 Ohm. Je prends ma résistance et je la connecte un côté sur la ligne du plus et l'autre sur l'entrée A. On finit en connectant la cathode, l'entrée K à la masse. Voilà, il ne reste plus qu'à relier la ligne plus de la platine de prototypage au 5V de l'Arduino et la ligne moins à la masse de l'Arduino. J'alimente l'Arduino. Si vous avez bien câblé, vous devez avoir le rétroéclairage d'allumé et l'écran qui n'affiche rien. Vous devez bouger le potentiomètre pour trouver la position où vous commencez à percevoir les pixels de l'écran sans pour autant qu'il soit totalement blanc. Si le contraste n'est pas bien réglé, vous ne verrez pas le texte affiché. On a fini le câblage, on va pouvoir passer au programme. Pour pouvoir utiliser l'écran LCD, on va utiliser la librairie Liquid Crystal. Cette librairie est déjà présente dans l'éditeur Arduino. Il faut simplement lui dire que l'on souhaite l'utiliser. Pour cela, il faut l'inclure. Tout en haut du code, on met dièse include entre crochets liquid crystal.h. Ensuite, on doit dire à la librairie sur quelles sorties sont les différents signaux. Pour cela, je crée des variables de type int que je nomme comme le nom de la connexion sur l'écran LCD. Je mets comme valeur le numéro de la pin de l'Arduino sur laquelle elle est connectée. RS est sur la pin 12, EN sur la 11, D4 sur la 5, D5 sur la 4, D6 sur la 3 et D7 sur la 2. Ensuite, j'écris liquid crystal, espace LCD entre parenthèses, RS, EN, D4, D5, D6, D7. Je ferme la parenthèse, point virgule. Cette ligne va configurer la librairie. On doit lui passer en paramètres les numéros de pin que l'on utilise. Il faut toujours les mettre dans cet ordre. Grâce à cette ligne, on pourra utiliser les fonctions de la librairie liquid crystal avec le mot clé LCD. C'est ce qu'on va faire. Dans un premier temps, il faut dire à la librairie quelle taille de LCD on utilise. Moi, j'ai un écran avec deux lignes et 16 colonnes. J'utilise la fonction LCD point bigging entre parenthèses pour l'initialiser. On met en premier le nombre de colonnes et ensuite le nombre de lignes sur notre écran LCD. Pour moi, 16 puis 2. Pour afficher du texte, on écrit LCD point print entre parenthèses le texte. Je programme l'Arduino. J'ai mon texte qui s'affiche. Si vous ne voyez rien ou si le texte est à peine visible, vous pouvez changer le contraste pour voir si le problème vient de là. Voilà, on vient de voir comment afficher du texte sur l'écran LCD. Maintenant, on va voir que tout n'est pas si simple. Imaginons que je souhaite afficher un long texte. Quand je dis long, je veux dire un texte qui ne tient pas sur une ligne. Pour rappel, on a 16 colonnes sur l'écran. On ne peut donc afficher que 16 caractères par ligne. Si je demande à l'écran d'afficher le texte « Mon texte est long » qui fait 18 caractères de long, qu'est-ce qu'il se passe ? On va tester. On voit que l'écran affiche le texte qu'il peut afficher. Le texte est donc tronqué. Il faudrait pouvoir l'afficher sur deux lignes. C'est ce qu'on va faire. Pour cela, je vais faire apparaître le curseur. Comme pour un éditeur de texte, il y a un curseur sur l'écran LCD. Au début, il est sur la ligne 0 à la colonne 0. Oui, pour l'Arduino, la première ligne est la ligne 0 et la première colonne est la colonne 0. La seconde ligne est donc la ligne 1 et la seconde colonne la colonne 1. Pour afficher le curseur, il faut utiliser la fonction LCD.Cursor. J'écris cette fonction et je commente l'envoi du texte. Je programme l'Arduino. On voit maintenant le curseur qui est sur la position 0.0. On peut le faire clignoter en utilisant la fonction LCD.Blink. On va maintenant voir comment se comporte notre curseur lorsqu'on ajoute du texte. Je lui demande d'afficher le texte mon texte. On voit bien que le curseur avance en même temps que le texte. Si je refais un print, le texte va continuer à partir du curseur. Je fais lcd.print et espace est. Le texte est bien mis à la suite et le curseur a avancé. Si je veux aller sur une nouvelle ligne, il faut que je place moi-même le curseur. Pour cela, on doit utiliser la fonction LCD.SetCursor qui prend en paramètre le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Je souhaite mettre le curseur au début de la seconde ligne. Je dois donc mettre 0 et 1. Je programme l'Arduino. Mon curseur est bien sur la seconde ligne. Je vais pouvoir afficher la suite du texte. J'ai bien le texte. Mon texte est long sur deux lignes. On vient de voir que c'était à nous de décomposer le texte en deux parties. Une pour la ligne du haut et une pour la ligne du bas. On a également vu que l'on devait positionner le curseur sur la seconde ligne avant d'envoyer le texte du bas. Vous savez maintenant comment afficher du texte sur l'écran LCD. On vient de voir comment utiliser la librairie Liquid Crystal pour afficher du texte sur un écran LCD avec l'Arduino. Dans un premier temps, il faut inclure la librairie en utilisant dièse include entre crochets liquid crystal point h. Puis on doit utiliser la ligne Liquid Crystal espace LCD entre parenthèses RS, EN, D4, D5, D6, D7. On ferme la parenthèse point virgule. Cette ligne dit à la librairie sur quelles sorties de l'Arduino sont connectées les entrées de l'écran LCD. En premier, je dois dire à la librairie le nombre de colonnes et de lignes qu'il y a sur notre écran en utilisant la fonction LCD point Bigging. On a ensuite vu que l'écran LCD possédait un curseur et qu'on peut l'afficher avec la fonction LCD point cursor. Et on peut le faire clignoter avec LCD point blink. Pour afficher du texte à partir de la position du curseur, il faut faire LCD point print. Et pour finir, on a vu qu'on pouvait positionner le curseur où on voulait en utilisant la fonction LCD point set cursor. En mettant le numéro de la colonne puis le numéro de la ligne. Il faut faire attention car les lignes et les colonnes commencent à zéro. Si vous avez besoin d'aide sur le fonctionnement de la librairie, vous pouvez jeter un œil sur la documentation à l'adresse affichée. Merci d'avoir regardé cette première partie sur le pilotage d'un écran LCD avec Arduino. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans la seconde partie, on verra comment faire clignoter et défiler du texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !